ça c'est une belle surprise qu'on vous réserve les amis en accès libre gratuit sur la clinique bonjour dimitri bonjour tout le monde c'est le premier épisode franchement je ne savais pas du tout s'il était tristement connu ou pas mais donc pour les abonnés de l'abonnement exclusif la monday night war hier vous avez vu raw et nitro du 5 janvier aujourd'hui on est le 6 janvier et on va se on va se lancer dans cet exercice ô combien périlleux de reviewer le plus loin de la réalité possible sinon vous allez arrêter au bout de trois minutes le premier épisode de thunder qui était donc l'équivalent on va dire de de smackdown avant que la vve ne lance smackdown donc la wcw a été la première à lancer un deuxième show hebdomadaire de deux heures et quand je dis deux heures c'est en fait trois heures aujourd'hui parce que la version du show sans pub durer deux heures vingt bonjour yann bonjour à tous bonjour à la clinique bonjour le catch nous sommes les deux plus grands masochistes du catch game français parce que là l'un ou l'un ou je sais pas comment tu fais là mais waouh 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 voilà un plaisir de d'accueillir les non abonnés dans ce cette magnifique aventure slash marasme slash mot de tête slash quand même un vrai plaisir de de temps en temps de découvrir la monde des night war et donc là la jeudi night war avec le premier épisode de thunder tu disais que c'était la wcw qui a qui a créé son second show en premier elle avait des réels besoins en termes de de roster etc que la ww n'avait pas encore à ce moment là je n'en suis pas tout à fait certain parce que quand on regarde la carte de ce show oui il ya la moitié des mecs s'ils sont pas sous contrat et que tu es obligé de caser à thunder ou saturday night ou world wide ou machin ils pouvaient se contenter d'un roster plus plus serré mais plus pertinent on va dire uniquement à nitro je suis d'accord avec ça en termes de profondeur la le roster de la wcw est quand même largement au dessus de celui de la ww en en 1998 oui 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 c'est sûr que là ils ont utilisé étrangement ces trois premières heures de thunder comment tu accueillis thunder toi quand tu étais plus jeune on va commencer par ça et bien un peu ou pas c'était en 98 99 quand on le voyait sur canal plus pour moi c'était pas la ligue 2 c'était l'immense regret de ne pas avoir accès à ce catch tout simplement ok après effectivement en 2000 quand j'ai commencé à recevoir les vhs où j'avais nitro aura ou smackdown thunder je sais pas hit et world wide effectivement thunder bon je le regardais pas d'accord non mais oui c'est intéressant de voir la perception du truc parce que moi je l'ai quand même je pense j'ai essayé de me replonger dans mes souvenirs en en regardant cet épisode je l'ai quand même toujours considéré comme c'est pas vraiment le catch thunder le catch c'est raw le catch c'est nitro thunder c'est un programme B pour caser chris adams par exemple ouais au hasard mais ça je pense vraiment que j'avais déjà cette version on en avait déjà parlé dans la monde des night war mais du coup je vais le répéter pour pour les non abonnés c'est comme quand je trouve quand je tombais sur la new japan ou des choses comme ça j'avais l'impression que c'était dans mes yeux de petit enfant ou de de oui j'avais quoi j'avais 10 j'avais 11 12 ans à ce moment là pour moi c'était pas le vrai catch c'était pas le catch important c'était du faux catch oui effectivement je me souviens que d'ailleurs notre enfin je sais pas si t'étais toujours pote avec lui Anne Ben à l'époque il m'avait passé une VHS pour enregistrer Wrestlemania 12 que je devais regarder d'ailleurs avec notre enfin notre cher non mon ami de l'époque Piraterman sauf qu'à l'époque je connaissais pas le petit bouton sur le manitoscope pour pouvoir enregistrer et regarder Canal Plus en même temps tu sais il y avait un bouton sur lequel il fallait puer oui et donc bah j'ai pas enregistré Wrestlemania 12 et pour me faire pardonner j'ai enregistré de la New Japan qui passait sur Eurosport lorsque je suis allé chez mes grands-parents et je me souviens qu'il m'avait fait la gueule en disant mais qu'est-ce que tu m'as filé là c'est pas du catch mais oui évidemment évidemment que c'est pas du catch en tout cas avec nos yeux d'enfant on est d'accord ce soir on va voir si c'est du catch ou non c'est pas forcément le cas non non c'est de la merde parce que oui alors je comprends que pour cette première il faille envoyer du lourd c'est quand même l'idée d'ailleurs on va s'attarder avant de commencer sur les chiffres on est devant 4100 spectateurs on est dans le Ocean Center de Daytona Beach qui a accueilli Bachat de Beach 96 et 97 oui donc malgré tout on est 50% en dessous de la tendance des pay-per-view mais pour ce qui est de l'audience télé on frôle les 5 millions ce qui est quand même gigantesque tout à fait avec un tease de clarification de cette confusion autour du titre mondial et donc du finish entre Sting et Hulk Hogan à Starcade et le lendemain à Nitro avec des images interdites confisquées par le tribunal qu'on aura le droit de voir aujourd'hui à Thunder ouais donc je disais je comprends que l'idée c'est de charger la mule mais charger la mule en mettant tous les catchers que tu as à disposition j'appelle pas ça charger la mule tu vois 11 matchs de catch on le rappelle accrochez-vous 11 matchs de catch à Thunder moi j'aimerais d'abord faire un petit un petit point sur l'identité visuelle du show le show bleu que moi j'ai toujours beaucoup aimé oui moi aussi plus que Nitro oui plus que Nitro avec ce petit décor rocailleux là du début alors je n'ai pas le décor rocailleux j'ai le décor numéro 2 oui qui change d'ailleurs il me semble dans seulement 2 ou 3 semaines déjà la WCW oui oui tout à fait moi justement j'ai beaucoup d'amour pour ce petit décor rocailleux qu'on n'a pas gardé longtemps mais oui Thunder avait une vraie identité ils ont lancé aussi le bleu la WCW a copié Thunder avec SmackDown mais aussi dans l'identité visuelle avec un truc qui ressemblait quand même et ouais ouais ça c'est vraiment réussi ça a l'air différent de Nitro c'est quelque chose que je reproche notamment à la EW pour faire un parallèle avec ce qui se passe récemment Rampage qui n'a pas qui ressemble à Dynamite c'est le même décor etc etc ouais mais tu peux pas changer de décor quand tu enregistres 3 émissions sur 4 le même soir je sais ce que je dis c'est des contraintes que je comprends complètement par contre moi dans un monde idéal j'aimerais que les différents les différents shows aient des différentes identités visuelles au delà juste du logo mais vraiment en termes de décor et de présentation du produit là ils avaient le luxe de pouvoir le faire parce qu'on est en direct et c'est quelque chose que j'apprécie après il y a le catch qui commence et puis du coup on apprécie moins en moins de manière générale la WCW et c'est pour ça qu'on adorait les jeux sur la Nintendo 64 c'est qu'il y avait toujours des décors pour chaque pay-per-view très 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 différents oui donc il reste dans cet effort esthétique qui fait que peut-être tu outrepasses ou tu as un petit peu plus de patience parce que t'aimes bien le tonnerre comme ça qui crépite dans la salle etc mais comme tu l'as dit on commence on commence avec avec le catch devant une foule qui est quand même dès le début un petit peu bizarre je sais pas trop comment expliquer ils sont là sans être là ils ne savent pas trop à quoi s'attendre oui mais je veux dire c'est un comportement qui est là dès le début et qui reste à peu près linéaire pendant tout le show alors qu'au bout d'une heure ils savent quand même à peu près à quoi s'attendre c'est à dire un petit nitro mais c'est ça en fait moi qui me dérange le plus c'est que si tu enlèves le décor et le logo bleu c'est nitro ouais c'est un mauvais nitro tout à fait c'est un mauvais nitro mais c'est nitro ça reprend le même format j'aurais apprécié plus de différenciation entre les shows avec par exemple un nitro plus concentré sur les storylines les segments au micro les gros stars etc et peut-être un thunder plus concentré sur du catch avec notamment plus de temps laissé à des gars qu'on voit pas forcément ou à qui on donne pas beaucoup de temps à nitro ah bah t'inquiète ce sera le cas le match le plus long du show bon il y a le main event quand même mais sinon tout fait 4 minutes maximum le catch n'est à aucun moment un facteur dans ce show peut-on appeler ça du catch il ne se passe rien de notable dans le ring à aucun moment dans ce show en 3h d'ailleurs le format de ce show qui est extrêmement long me rappelle certains nitros qui étaient eux aussi extrêmement long pour information pour ceux qui font partie de l'abonnement Monday Night War sachez que nitro passe officiellement à 3h le 26 janvier mais il y avait déjà eu quelques essais il y a eu 2-3 épisodes comme ça qui faisait 3h il y avait énormément de remplissage donc c'était 3h pour le principe parce que quand on lève le remplissage il reste un petit quart d'heure de plus par rapport aux éditions habituelles et ce thunder c'est exactement pardon la même chose parce qu'il y a il y a des recaps dans tous les sens et on va commencer par le premier recap où on nous rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé à Starcade avec le fast count de Nick Patrick l'arnaque de Bret Hart tout ce qui bouge le lendemain donc hier à Nitro enfin hier sur la clinique à Nitro avec la revanche comment il s'appelle de Hogan contre Sting tout ce bordel ce recap il dure genre 6 ou 7 minutes j'ai noté sur mes notes 8 minutes de show au début du show on a entre les introductions de Tony Tony Chiavoni Bobby Inan et Lee Marshall qui est donc le nouveau petit petit venu de cette belle aventure il fallait bien l'utiliser il faisait plus les points géographiques à Nitro oui c'est ça moi j'aime beaucoup sa voix je trouve qu'il a une voix de catch et je trouve qu'il était plutôt pertinent dans la majorité de ses commentaires donc c'était des débuts à mes yeux absolument réussis pour Lee Marshall salutations à lui 8 minutes 8 minutes donc le présentation du show par les 3 gugus plus récap de Nitro 8 minutes et là c'est l'heure du catch comme je l'avais signalé dans le live de la clinique théoriquement c'est ta nouvelle émission tu essayes de de capter l'addition de l'attention de ton audimat n'est-ce pas de ton audience concept bien vague malgré tout comme je l'avais dit à Smackdown c'était Vince McMahon qui était arrivé en premier un segment entre Vince McMahon et sa fille des grosses grosses stars de la fédération à ce moment-là plus récemment la EW ils nous ont donné Kenny Omega Christian pour le titre pour ouvrir le show le message est clair c'est une nouvelle émission il va s'y passer des trucs majeurs avec des stars quand tu dis majeurs c'est peut-être ça en fait c'est plutôt ça voilà tout à fait le premier entrant Chris Adams le gentleman est-ce qu'on l'a déjà vu à Nitro ? nous n'avons jamais vu le gentleman à Nitro on l'a vu à World War 3 par contre il était certainement dans les 60 connards oui tout à fait tout à fait et il affronte le macho man donc là c'est l'auto bingo du fantasy booking incroyable quelle idée et quelle affiche en fait là je suis en train j'ai juste regardé mes notes pour voir ce qu'il y avait à dire sur le match en fait de manière un petit peu dramatique il n'y a rien à dire sur aucun match c'est exactement ce que je disais avant il n'y a rien à dire sur aucun match le catch ne compte pas et c'est là que déjà dès le premier épisode moi j'ai déjà un cahier de doléances qui commence à se remplir c'est que par exemple tu as des Jericho Ric Flair qui auront lieu plus tard pour moi tu as un show de 3 heures à Nitro tu n'as pas le temps à Thunder donne le temps Jericho Ric Flair faites 10 minutes 11 minutes 12 minutes un bon match de catch profitez du temps que vous avez et de cette nouvelle émission pour pouvoir donner du temps à des choses qui n'en trouvent pas à Nitro là tous les matchs durent 2 ou 3 minutes je crois qu'il y a le match des Steiners qui dure 4 minutes et ensuite on a le main event qui va en durer 8 mais oui rien de notable ne se passe dans le ring durant toute cette émission alors bien évidemment s'il y a des éléments sur lesquels on ne revient pas dans cette review désolé pour ceux qui ne sont pas abonnés à la Monde des Nettoires ce sera peut-être l'occasion pour vous de tenter l'aventure et de voir comment on review les pay-per-view car sachez qu'après cet enregistrement nous on va basculer sur le Rumble 98 qu'on va mettre le 18 janvier dans l'abonnement exclusif donc voilà c'est aussi pour vous ayez un petit peu le feeling de cet abonnement comment ça se passe au niveau visuel avec les photos avec tous les chiffres que l'on donne les lieux etc bref dans ce match il n'y a rien à dire Lex Luger arrive avec une chaise il défonce le Macho Man il le ramène dans le ring Chris Adams gagne le match oui voilà abonnez-vous une analyse fine finement décortiquée dans ce match il n'y a rien à dire voilà donc là franchement vous en avez pour votre argent on va décortiquer ce qui se passe Lex Luger ouais voilà cherchotte et première gigantesque upset de l'histoire de Thunder oui bon upset c'est pas l'upset Prince Iokea contre Steve Regal Chris Adams bat le Macho Man oui mais coup de chaise de Lex Luger donc ça compte pas ah tu crois pas si bien dire Chris Adams bat le Macho Man dans les résultats Chris Adams bat le Macho Man interview de Hogan avec Bischoff bonso modo il dit qu'il est le vrai champion parce qu'il a vraiment battu Sting écoute on a regardé et reviewé Starcade en détail pour une fois dans toutes les conneries qu'il peut dire c'est la chose la plus proche de la réalité qu'il a pu sortir depuis 6 mois tout à fait il est dans son bon droit et il se considère comme le champion légitime et nous en tant que spectateur sommes obligés de lui concéder tout ça il est le champion légitime JJ Dillon arrive et il renverse il dit également qu'il veut rien oui oui il dit pour la première fois de l'histoire du catch WCW avec des triches il dit bon il y a eu triche finalement c'est Macho Man qui va gagner le match là Lex Luger il arrive il dit bon franchement les mecs vous me saoulez à la WCW comme s'il y avait ça chaque semaine c'est la première fois franchement vous me saoulez on peut plus rien faire à partir de maintenant considérez que moi je suis en solo il ne faut plus compter sur moi il trigger très rapidement Alex Luger mais dans le fond même si c'est extrêmement rapide et qu'on aurait aimé un peu plus que cette story soit un peu plus étalée dans le temps il a raison là il vient dire à JJ Leung t'étais où quand la NW nous pétait la gueule toutes les semaines là maintenant que moi un petit peu de rétribution je rends leur monnaie de leur pièce à cette faction qui nous pourrait la vie depuis un an et demi quand moi je le fais tu me pénalises en disant il faut de l'ordre etc mais c'est sûr que c'est arrivé très rapidement moi j'ai trouvé que la promo était plutôt cool la promo était plutôt cool de Lex Luger c'est juste qu'elle n'avait aucune légitimité de se tenir là maintenant on aurait pu au bout de deux autres trois semaines bon là putain maintenant j'en ai marre tu me fais chier avec tes décisions retournées mais en termes de contenu elle est bonne une des meilleures depuis longtemps de Lex Luger j'ai trouvé on le disait dans les reviews il a quand même eu un passage à vide de plusieurs mois depuis Bouchard de Beach on va dire jusqu'à presque Starcade ou quelques semaines avant Starcade là il retrouve un peu de sa superbe dans son personnage mais son passage à vide au micro il existe depuis plusieurs décennies ouais depuis sa naissance à peu près voilà c'est ça donc là c'était une bonne promo troisième match alors Thunder franchement là si vous avez pas commencé à comprendre que c'est une émission qu'il faut regarder c'est peut-être Louis Piccoli qui va vous faire changer d'avis Louis Piccoli qui affronte Rick Martel le modèle qui n'est plus le modèle qui n'est plus le modèle qui affrontera Booker T lors de Sold Out dans deux semaines tout à fait effectivement Louis Piccoli qui là moi j'ai pris une petite photo prise dans les vestiaires mais Louis Piccoli qui arbore une tenue très fièrement hommage à Tommy Dreamer oui l'innovateur du Death Valley Driver voilà donc un t-shirt noir un jogging noir un match qui ne sert à rien pendant lequel le flock de Raven arrive et qui se termine par la victoire de Rick Martel avec le Québec Crab oui deux minutes rien à signaler Martel deux victoires en deux matchs à la WCW on parlait des recaps interminables maintenant on est à Starcade review disponible évidemment dans l'abonnement avec tout le segment de Scott Hall qui dit que Kevin Nash finalement n'est pas là il va se faire péter la gueule par le Giant et compagnie mais disons que voilà au niveau du format du show on a de nouveau je ne sais pas si toi tu as fait le timing on a de nouveau 5-6 minutes oui alors certes c'est une rediffusion d'un pay-per-view donc si tu ne les achètes pas c'est quand même super cool mais finalement à quoi sert ce show si ce n'est mettre des matchs qui ne servent à rien autour desquels on va articuler des recaps de show précédent c'est ça c'est ça voilà donc RAS et dans les matchs qui ne servent à rien ah ouais toi qui avais émis le souhait de ne plus voir les japonais s'affronter entre eux devant un public américain car ça ne fonctionnait absolument jamais et on pouvait se baser sur un échantillon quand même assez large d'erreurs accumulées de la WCW d'à chaque fois mettre ces mecs ensemble ça ne fonctionne pas quand tu mets les japonais contre des américains en général le public est dedans en général ça se passe plutôt bien ils ne l'ont pas compris car aujourd'hui monsieur Tenzan affronte Ohara alors Tenzan qui fait partie de la NWO à l'époque tout à fait voilà et qui affronte Ohara qui ne fera en fait que deux matchs à la WCW petite photo là hop là le voilà il fera un match aujourd'hui contre Tenzan et il fera un match la semaine prochaine à Thunder avec il sera en équipe avec le Black Cat Petite gimmick un peu à Akushi Akushi qui a mangé le catch Ah voilà Akushi qui a mangé le Junkasai tout à fait avec des écritures peintes sur son dos encore une fois ça va être récurrent Il ne se passe rien jusqu'au flying headbutt de Tenzan qui lui donne la victoire Oui deux minutes match qui match insipide match qui n'a aucune valeur de coqstrain il n'y a pas un move chouette il n'y a pas une once de début de story Oh le finish est quand même sympa C'est le diving headbutt de Tenzan oui Oui Mais c'est rien de nouveau on le voit avec Chris Benoit on est peut-être en attente avec ces nouveaux catchers de découvrir des nouveaux moves des finishing moves qui peuvent te faire rêver là c'est le diving headbutt de Chris Benoit même s'il est parfaitement exécuté on connait la chose ça n'apporte pas grand chose Recap de Ric Flair et Bret Hart qui spoiler vont nous faire globalement la même promo ensuite dans le show en live En mieux quand même je trouvais Comme la AW en mieux mais rien de très nouveau ajouté à ce début de querelle Ouais Cette phrase là écrite à l'écran a été prononcée aujourd'hui Oui oui tout à fait c'est pour après petit spoiler Non non mais je veux dire ça c'est le ça c'est le le recap oui mais dans la version d'aujourd'hui ça sera prononcé exactement de la même façon Toi 5 fois moi 13 fois To be the man machin tout ça Justement Ric Flair il enchaîne il affronte Chris Jericho qui d'abord arrive avec le micro et qui dit bon j'ai quand même honte de ce que j'ai fait mais sachez que je suis un homme transformé changé donc maintenant je suis de nouveau sur les bons rails il affronte Flair rien de spécial Flair gagne avec le figure fort et là c'était ma première parce que quand t'as Chris Adams contre Randy Savage quand tu as Louis Spicoli putain contre Rick Martel tu peux te dire bon forcément j'en attends rien de ces matchs oui mais là Flair Flair Jericho qui s'était affronté à à Hawk Wild 96 il me semble ah non c'était Eddie Guerreau excuse moi oui c'était Flair et Jericho ne se sont pas affrontés encore donc là je me dis ah cool quelque chose de différent et ben non c'est exactement la même structure de match c'est à dire rien jusqu'au finish du gagnant avec enfin le finish sa prise de finition en l'occurrence donc le figure fort et en plus de ça c'était très mou je veux dire les jappes les jappes ils étaient quand même un petit peu athlétiques ils ils essayaient tu vois là t'as l'impression que les gars ils sont fatigués et c'est très mou il se passe rien du tout ben tu sens un espèce de manque de motivation peut-être tout simplement parce que c'est la première quand même ben oui mais justement en tant que catcheur il voit bien que là dans cette première ben la carte est remplie de fileurs et que que c'est un show qui n'a aucune importance en dehors d'un segment majeur qui va avoir lieu plus tard mais qui va être extrêmement rapide et qui ne va pas du tout avoir l'impact escompté je trouve on voit bien que oui tout ce que tu disais avant est vrai que c'est une carte remplie de trucs qui ne servent à rien et que malheureusement Ric Flair fait partie de ces trucs qui ne servent à rien aujourd'hui ouais par contre on continue la storyline de Jericho qui pète les plombs après sa défaite donc de nouveau il prend la chaise il s'énerve etc et après ce match par contre je ne sais pas si tu étais aussi surpris que moi et je ne sais pas si c'est sur le network mais on découvre que les publics ennemis sont toujours vivants ah écoute ce n'est pas sur le network ça ah parce que maintenant il y a un petit segment Shopping Zone WCW oh mince et donc tu as DDP qui vend son t-shirt et tu as aussi les publics ennemis qui disent allez il faut aller sur Shopping Zone WCW.com tu pourras acheter des maillets de football américain floqué 69 c'est ça en tout cas les publics ennemis sont toujours là parce que nous on ne les a pas vus depuis oh depuis une énième bagarre contre les Steiners ou quelque chose comme ça ou ouais mais je cherchais une date tu vois j'essaye de ils ont dû faire un intro contre les Steiners à mon donné on était justement étonné qu'ils soient déjà qu'ils sont encore là à ce moment là ouais je sais plus franchement en tout cas ils sont toujours là et après ça on enchaîne avec le Giant contre Ming waouh c'est pas moi qui ai fait ce visuel comment ? c'est pas moi qui ai fait ce visuel c'est pas moi non plus avec le VS de Street Fighter mais là c'est un petit peu comme Jericho Flair tu te dis fort de leurs expériences à Nitro il y a quand même moyen de faire un match qui dépote un petit peu tout à fait tout à fait ce ne sera pas le cas tout à fait même si alors encore une fois zéro impact parce que tout cela est très rapide Ming arrive à mettre au sol le géant ce qui aurait pu largement être booké comme quelque chose d'énorme et qu'à la fin même si le géant bat Ming parce que le géant va battre Ming on aurait pu se servir de ça comme d'un tremplin pour le personnage de Ming putain quand même le mec il a foutu le géant au sol ce qui pour l'instant n'est quasiment jamais arrivé là ça arrive dans un match qui dure 1 minute 20 et toute l'essence du moment qu'on pourrait considérer comme important et donc là se dire ah bah putain Thunder il y a quand même eu Ming qui a mis à mal le géant non pas du tout tout est en accéléré et voilà finalement il y a juste choc slam no sell à un moment donné donc à un moment donné les premières attaques de Ming immédiatement foutent le géant au sol qui est dos à terre c'est même pas il met un genou quoi que ce soit il est au sol les premières attaques de Ming les secondes attaques de Ming qui sont les mêmes no sell choc slam c'est fini par contre et c'est ce que j'ai noté quand même si Thunder peut nous permettre de clarifier ce genre de choses c'est déjà pas mal on nous annonce pendant ce match des matchs pour les pay-per-view c'était quelque chose que la WCW ne faisait plus on arrivait très souvent dans des shows en disant mais c'est quoi l'undercard qu'ils ont quasiment jamais fait tout à fait là on nous annonce que Bret Hart contre Ric Flair c'est un match du pay-per-view ça aura lieu à sold out et que enfin la bataille des géants qu'on nous a volé à Starcade aura lieu aussi à sold out et c'est ce que j'ai marqué si Thunder ça devient ça ça devient quelque chose qui permet de clarifier des choses qu'on n'a pas le temps de clarifier à Nitro pourquoi pas ça peut être une des valeurs ajoutées de ce show oui mais alors il faut le faire de manière j'ai envie de dire officielle il ne faut pas que ce soit des commentaires glissés dans un match qui dure 1 minute 20 exactement exactement qu'est-ce qu'on a ensuite oh putain le rematch tant attendu donc à Starcade nous avions comment il s'appelle Steve Mangomec Michael contre Goldberg dans une légère purge un petit bassin de chien c'est pas forcément une piscine oui 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 il y avait ce petit spot de table qui était quand même plutôt rigolo et donc là on a la revanche et avant que le match commence la première question que je me pose c'est est-ce que Goldberg va être aussi over qu'à Nitro parce qu'hier lors de Nitro c'était à peu près c'était le premier où vraiment il était très over oui vraiment vraiment très over d'une semaine à l'autre entre le 29 décembre et le 5 janvier c'était du tout 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 car il est au point très over car c'était le premier match où il faisait juste Spear Jackhammer tout à fait c'est ce qu'on disait en espérant qu'il comprenne la formule et qu'il la poursuive parce que là ils essayent de nouveau de faire du catch dès qu'on croit qu'il a compris en fait non à un moment donné il va commencer à comprendre Goldberg mais là pour l'instant il n'a toujours pas compris et donc ils essayent de faire du catch et à chaque fois que Goldberg essaye de faire vraiment du catch c'est contre Mongo qui est le seul mec contre lequel tu devrais dire bon bah cette fois-ci Spear Jackhammer on n'essaye pas de faire des legs lock au sol avec Mongo ouais mais Mongo il est trop haut sur la carte tu peux pas le squacher c'est trop un big name depuis ses débuts en 96 le match dure quoi il dure 4 minutes ils font du catch un peu pourri et à la fin Mongo perd quand même très facilement t'enlèves les 2 minutes ça change pas grand chose à part la qualité du match Goldberg n'arrive pas à prendre le bras de Mongo pour le Jackhammer on en est à ce niveau là il s'y prend combien il s'y prend pour de vrai 4 ou 5 fois pour réussir à passer le bras de Mongo sur sa nuque pour le Jackhammer ouais mais c'est pas forcément là pour le coup c'est pas de la faute de Goldberg oui oui non mais je place les torts sur tout le monde c'est une paire je place les torts sur la WCW oui Goldberg est plus vert que le Grinch et tu lui mets Mongo dans les pattes en français on dit bleu en français on dit bleu ah pour dire vert ouais ah oui d'accord mais nous on dit être un bleu en français oui voilà il est plus bleu que Thunder il est plus bleu que Thunder comme la bombe là à ce moment là dans mes notes j'ai mis bon bah parce qu'en fait attends pour dire la vérité c'est après tac 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 j'en remonte c'est après le Spicoli Rick Martel où j'ai dit bon je crains quand même que ce soit que des nothing happening match et après celui-ci j'ai mis et bah c'est officiel j'ai perdu espoir oui là on est à quoi on est à une heure de show là une heure de show à peu près ouais non non c'est bon signe c'est bon signe on enchaîne avec un match de catch qui je te vois je te vois au chez la tête en termes de carte oui la carte pas l'exécution en termes de carte maintenant c'est comme si avant c'était les dark match maintenant il y a le show qui commence on va dire c'est ça là on a un peu plus de star power on a les Steiners contre Buff Bagwell et Conan et là moi j'ai mon premier moment de divertissement du show avec Buff Bagwell qui est fantastique ouais ah j'aime bien la violence de Scott Steiner quand même oui oui ce match était ce match était plutôt cool alors t'as évidemment Conan qui va rater des mères de Buff Bagwell aussi il va y avoir des botches des trucs ratés mais ça se tiff le personnage de Buff Bagwell est over les Steiners sont cool et sont intéressants parce qu'il y a visiblement un début de storyline de dissension entre les deux parce que à chaque fois ça fait maintenant la troisième fois au moment d'établir leur finish tag team en équipe Rick Steiner monte sur la troisième corde mais Scott décide de finir lui-même tout seul et de prendre la victoire en solo donc ça c'est cool c'est plutôt bien réalisé et alors on le voyait sur la photo là derrière on valorise on valorise toujours les petites expressions faciales de Farouk moi j'aime bien celle de Rick Steiner aussi dans le même genre ouais ouais tout à fait ça va il lui ressemble pas mal genre putain mais quelle mouche l'a piqué ce petit con là qu'est-ce qu'il lui prend en ce moment et Rick le joue bien ça m'intéresse première dose d'intérêt dans ce show avant tu parlais des ratés à un moment il y a Buff qui tente un neckbreaker sur Rick Steiner sauf que au lieu de partir sur le mouvement classique je pense que sans avoir prévenu Rick Steiner Buff Bagwell il se dit tiens je vais sauter en plus du truc mais si l'autre il est pas au courant lui il va manger son neckbreaker normal donc t'as Rick Steiner qui tombe tout seul et t'as Buff qui saute en l'air et qui s'écrase tout seul WCW on a ça plus Conan Conan qui est pas dans un grand soir donc je vous laisse faire le calcul parce que quand il était dans les grands soirs quand il est dans les grands soirs c'est de la merde mais alors quand il est pas dans un grand soir c'est ce genre de match allez les recap ah oui donc maintenant on a Laris Bisco contre Eric Biscoe avec Bret Hart en arbitre de Starcade en intégralité en intégralité avec les entrées et tout c'est du début à la fin du début à la fin je t'avoue que là moi je moi j'ai avancé j'ai fait avance rapide bien sûr le segment dure 16 ou 17 minutes en tout donc oui 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 là on est en toute transparence là moi j'ai avancé là bah de toute façon on l'a déjà vu mais ce que je veux dire c'est que voilà si tu enlèves tous les recap tu enlèves 45 minutes de show oui et puis aussi tu peux questionner l'intelligence de passer ce match là qui est quand même pas la meilleure vitrine du produit WCW non c'est sûr mais tu veux montrer quoi le main event comme tout à l'heure après je peux comprendre qu'ils se disent tiens on va donner le sentiment que quand tu regardes thunder tu vas voir des choses que tu ne vois pas à nitro c'est à dire des recap de pay per view ou des dark match ou qu'est-ce qui s'est passé après les crédits de fin de nitro et tout ça donc sur cette première édition je m'abstiendrai de tout commentaire tout jugement par rapport à cette stratégie je sais j'ai pas envie de me taper les 4 prochains pour voir si c'est vraiment un trend et que c'est ça qui fait l'identité du show mais si c'est ça qui fait l'identité du show pourquoi pas ça nous permet d'enchaîner sur une promo de Laris Bisco que j'ai trouvé très bonne avec pareil l'annonce que Laris Bisco affrontera Scott Hall à Sold Out donc là dans ce encore une heure de show on a déjà les 3 main events de Sold Out qui sont annoncés et ça vraiment j'insiste c'est vraiment quelque chose qui me plaît en regardant ce show là ça c'est une petite illustration en fantaisiste de la semaine prochaine où il y a eu Louis Piccoli contre Scott Hall Scott Hall en mauvaise passe parce que là aujourd'hui il affronte Ray Traylor Feu Big Boss Man et là pareil c'est maintenant en plus bah oui c'est ça c'est une surprise à mes yeux ce qui se passe devant nos yeux ébahis distraction de Laris Bisco Traylor Park Trash là le finish de Ray Traylor et victoire c'était un bon petit match en vrai peut-être un des meilleurs jusqu'à présent ce que ça signifie sur l'échelle de la merde ça je vous laisse faire vos propres déductions mais moi c'est tout ce que j'ai marqué heureusement que Scott Hall est dans la NWO parce que c'est visiblement le seul qui accepte de donner à ses adversaires de temps en temps ah bah écoute j'ai écrit exactement la même chose pardon parce que oui certes il a dominé tout le match certes il a été déconcentré par Laris Bisco il a perdu avec le finish de l'autre mec mais comme tu le dis tous les autres membres de la NWO surtout Kevin Nash Hogan évidemment on sait que c'est impossible ce serait immédiatement pas relevé mais il aurait roulé à l'extérieur du ring après avoir pris le pin lui non seulement il perd mais il reste complètement éclaté exactement il ne bouge pas pendant 45 secondes et on l'a déjà dit dans les reviews de Nitro ouais Scott Hall c'est le seul qui donne c'est le seul qui accepte de perdre et c'est le seul qui nous démontre ce que nous on dit semaine après semaine que quand c'est fait à peu près correctement tu ne vas pas en sortir tu ne vas pas en sortir rap-t-ici et voilà et Scott Hall il a perdu je crois qu'il a quand même perdu 3 ou 4 fois en un an il a perdu contre Jericho relativement récemment oui oui il donne et comme tu dis il ne fait pas semblant de donner ce n'est pas juste le booking qui lui ordonne de donner c'est lui aussi en termes de selling et en termes de effectivement je l'ai marqué pareil il vend le finish de Ray Traylor comme un finish gigantesque le mec il est au seul 45 secondes comme tu l'as dit ensuite et pourtant il n'a jamais il n'a jamais donné le sentiment de perdre en overness ou perdre dans ce que son personnage représente donc c'est un des arguments qu'on peut ajouter à notre arc pour dire que ils étaient dans la compétence les mecs oui et tu vois même au delà de ça c'est les bienfaits de ce qui se passe c'est que la story entre Laris Biscoe et Scott Hall elle est méga over parce que les gens sentent Scott Hall en danger parce qu'effectivement il est capable de perdre etc etc donc les gens sont investis dans ce qui se passe il y a un doute sur la fin du match et donc oui il est totalement récompensé là c'est pas une question de jobé ou quoi que ce soit parce que comme dit il y a des interférences des interventions mais là il perd il se couche il est totalement récompensé de son action pour moi c'est bénéfique pour la story c'est vrai que malgré tout Ray Traylor il est quand même depuis son retour en face il est étonnamment en haut de la carte et maintenu en haut de la carte oui oui c'est un des adversaires principales de la NWO en ce début d'année qu'est-ce qu'on a après ? on a le match pour le titre Cruiserweight entre Hoventud et l'Ultimo Dragon qui va nous claquer un Assei Moonsault alors que Hoventud n'est pas en position et le mec tombe sur les genoux à l'extérieur du ring c'est ça on précise simplement pour ceux qui ne sont pas abonnés que l'Ultimo Dragon a gagné le titre à Nitro hier non la semaine dernière face à Edgar Ah c'était pas hier ? c'était le lendemain de Starkade ah oui c'était le lendemain de Starkade pardon donc effectivement ça fait 10 jours ça fait 10 jours qu'il est champion et le voilà contre Rouvy comme d'hab rythme bizarre match bizarre il se passe rien du tout mais rythme très bizarre surtout sur la fin on a l'impression qu'il se passe rien les mecs sont au sol et tout d'un coup t'as le sentiment que Hoventud se dit bon allez je le tire vers le coin il porte son 450 et il gagne la ceinture oui les 30 dernières secondes sont extrêmement étranges comme tu l'as dit il y a un rythme extrange sur ce show comme si les catcheurs n'avaient pas envie d'être là ou ne se sentaient pas motivés par cette nuit de travail en tout cas nouveau champion nouveau champion c'est dommage parce qu'en pay-per-view ils se cassent la tête à faire des matchs qui établissent largement la division cruiser comme étant la meilleure du monde et en tout cas à quelque chose de notable à la WCW c'est quelque chose qu'ils ont en plus que la WCW c'est absolument certain mais sur ce genre de match là franchement t'as l'impression qu'on perd tout ce qu'on gagne en pay-per-view est-ce que bon les pay-per-view ils tournent à quoi 3-400 000 en général 250-400 000 on va dire avec Starcade qui était une exception avec 700 000 là on a quand même 4,8 millions de téléspectateurs c'est vrai que quand ils voient ça si on leur dit qu'à sold out il y aura un six man de mexicains ils vont pas se dire trop cool je vais l'acheter c'est ça t'as l'impression que la greatness des cruisers elle est confidentielle car elle n'a lieu qu'en pay-per-view pourtant ça faisait quand même quelques semaines qu'on disait lors des reviews de Nitro depuis un mois un mois et demi que les luchadors vraiment commençaient à embrasser leur destin de luchadors et qu'ils avaient une vraie part d'overness dans le show pas juste la petite parenthèse exotique avec des mecs masqués qui font des cabrioles oui c'est vrai c'est pas le cas aujourd'hui elle n'a pas eu tout et c'est pas le cas récemment Bret Hart en bottes de cow-boy putain les bottes de cow-boy bleues tu as la photo ? non je n'ai pas trouvé malheureusement là franchement j'espère pour lui que c'était un pari honnêtement je pense pas c'était quand même la mode les bottes de cow-boy dans les années 90 non mais Bret Hart calgary je veux dire c'est quand même les grands espaces les chevaux tout ça son personnage de Bret Hart n'a jamais porté la moindre botte de cow-boy tu me rappelles sa première gimmick à la VVF 84-87 oui c'est ce que je dis son personnage du Hitman là t'as la veste en cuir avec le t-shirt des Hitman de Calgary jean et botte de cow-boy bon c'est une catastrophe ah bah là alors là pour une fois je suis pas d'accord bah alors je finis ma phrase je trouve que la réception de Bret Hart à la WCW est une catastrophe oui et je trouve que là il ne cède pas parce que avant que Ric Flair arrive je trouve que c'est purement gênant je trouve que c'est une mauvaise promo de Bret Hart alors certes c'est pas très long mais c'est assez soporifique il met over Ric Flair oui machin effectivement je suis champion donc il cite la WWF en disant je suis champion 5 fois de la WWF mais ici je repars à 0 et j'ai bien conscience que je dois faire mes preuves que je dois battre le man pour devenir le man mais là franchement c'est dit d'une façon c'est dit à la Bret Hart c'est à dire c'est très très monotone le public réagit pas et c'est avec l'arrivée de Ric Flair qu'on va avoir un vrai segment et ça va pas mal exposer la différence de charisme micro entre les deux est-ce que c'était vraiment même si je suis excité de voir Bret Hart contre Ric Flair parce que ce sont deux légendes est-ce que c'était vraiment l'adversaire idéal parce que là pour moi Ric Flair il enterre Bret Hart et dans le contenu de la promo et dans la delivery de la promo parce que là tu vois un mec qui déborde de charisme et qui affiche les lacunes de Bret Hart à savoir ce manque de charisme je suis plutôt d'accord sur la fin de ce que tu as dit mais sinon dans les deux temps de cette promo j'ai trouvé que quand Bret était seul il était malgré tout plus convaincant plus convaincant qu'Anitro ça ne veut pas dire grand chose mais à Nitro je l'ai trouvé beaucoup plus gênant avec son petit rictus et son petit machin aujourd'hui il ne rigole pas aujourd'hui il est vénère donc j'ai trouvé ça un petit peu plus convaincant et une fois que Flair arrive effectivement même si c'est totalement de la redite c'est à dire moi je suis le meilleur et l'autre il dit exactement le même contenu que la promo de Nitro mais dans la delivery c'était la promo qu'on aurait dû avoir à Nitro parce qu'elle était divertissante et ça ça ruait un petit peu plus il y avait plus on sentait la tension entre les mecs à Nitro on ne la sentait pas à Nitro c'était encore bon enfant genre c'est moi le meilleur non c'est moi le meilleur mais tout ce que tu dis est vrai mais uniquement le fait de Ric Flair c'est Ric Flair qui apporte cette tension c'est Ric Flair qui apporte cette intensité et moi je trouve que le résultat est déjà terrible c'est que les gens sifflent Brett Hart copieusement Brett est quand même meilleur qu'Anitro et je l'ai trouvé plus j'ai trouvé qu'il y avait plus de répondants je ne veux pas dire qu'il y avait du mordant mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de répondants qu'Anitro donc là dessus pour moi c'était le segment qui m'a le plus diverti du show peut-être parce qu'il n'y a rien dans ce show mais c'est pour ça que je parlais de réception c'est à dire que là c'est la troisième apparition de Brett Hart à la télé de la WCW il est méga babyface il se fait siffler il se fait siffler après effectivement quand tu disais que Flair l'enterre il y a une phrase parce que le fait qu'il lui chie dessus en disant t'as pas de charisme moi j'en ai plus que tout le monde à la limite ça ne l'enterre pas vraiment parce que c'est une évidence que tout le monde a pu constater depuis toute l'histoire du catch mais à un moment quand Brett redit I'm the best there is the best of us the best there will be Flair il dit c'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu de toute ma vie c'est ça ouais et il dit j'en ai entendu des conneries en 50 ans de catch mais alors putain ça c'est le meilleur ça c'est vraiment le pompon quoi et Dieu sait que j'ai vu le donjon non mais bah oui c'est ce que j'appelle l'enterré et ça ça fait popper la foule et ensuite Brett est sifflé donc oui pour moi c'est une catastrophe pour moi c'est une catastrophe tout ça même si intrinsèquement le contenu était divertissant parce que moi de toute façon je peux pas m'ennuyer quand il y a Ric Flair dans le ring c'est voilà c'est un socle c'est une base les débuts de Brett Hart on en a suffisamment parlé mais là je trouve que pour le mettre face à Ric Flair et son overness c'était le c'était le tuer immédiatement bah oui c'est ça le problème c'est pas forcément que Brett ait hué c'est que oui il fallait le mettre déjà ce match aurait pu être buildé comme un dream match mais bon là on réfléchit en termes de catch donc tu sais que de toute façon les mecs sont incapables de builder quoi que ce soit donc ils ont mis ça dès le début mais c'est doublement le mauvais choix ils auraient dû faire gagner Brett Rick Martel mais oui plein d'autres trucs mais je veux dire par rapport à ce qui s'est passé à Starcade tu peux largement lancer un programme entre Brett et la NWO de manière générale et donc du coup je sais pas Brett Buff Bagwell Brett Perfect je ne sais pas Brett Perfect oui je pense c'est tout à fait faisable pour du bon catch mais quand même avec une marge d'overness pour Brett Hart que le but ce soit on va crédibiliser Brett Hart comme un acteur majeur de la WCW et comme un babyface majeur là il est dans cette promo il est le face est-ce que tu penses que ça ne marche pas ça ne marche pas un petit peu comme Vince McMahon quand il récupère des mecs de l'extérieur il a toujours à coeur de mal les bouquets pour dire ah vous voyez chez moi vous ne pouvez pas être over donc chez moi c'est plus difficile parce qu'on est les meilleurs est-ce que tu penses que Brett Hart avait été bouqué de manière comment dire délibérée dans cette position non seulement dans cette feud avec Flair mais surtout dans ses débuts en tant qu'arbitre qui était qui était probablement la pire idée de tous les temps j'aime à le penser pour les dédouaner un tout petit peu parce que si ce n'est pas le cas c'est de l'incompétence pure comme on l'a largement pointé du doigt des dizaines de fois donc c'est vrai que vu le passif de la WCW qui nous a quand même largement prouvé son incompétence avec tout le respect qu'on lui doit c'est tout à fait possible qu'il pense que tout ça est une bonne idée et que immédiatement ce que les gens veulent voir c'est le dream match Bret Hart-Rick Flair sans penser à l'influence négative que ça peut avoir sur le personnage de Bret Hart à la WCW je pense que dès le jour où il est arrivé dans le ring je crois le 15 décembre à Nitro pour dire je suis l'arbitre spécial de Zbysko contre Bischoff pour moi sa carrière était déjà terminée c'est terminé ouais bref mais évidemment tout ça je suis évidemment d'accord avec toi mais je veux dire oui sa carrière était déjà terminée c'était une catastrophe c'était Starkades c'était de la merde tu peux peut-être quand même ça reste Bret Hart ça reste un mec extrêmement populaire tu peux lancer un programme intéressant qui va un tout petit peu te faire oublier ses débuts c'est un petit peu là en termes de catch face à Flair c'est un petit peu la même chose que ce qu'on s'était dit après qu'il arrive en arbitre c'est que toutes les idées que tu vas pouvoir proposer sont meilleures que ce qu'ils ont fait mais genre toutes oui même Bret Hart Giant oui mais non mais non mais Bret Hart Ming oui 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 voilà tu es le premier à te dégager du du grip oui allez Scott Norton contre Luger en parlant de se dégager Lex Luger qui va se dégager du shoulder breaker et c'est vendu comme un événement parce qu'apparemment c'est signé que c'est la première fois est-ce que toi dans ta tête parce que c'est exactement ce que j'ai mis dans mes notes est-ce que toi dans ta tête le shoulder breaker de Scott Norton c'était l'équivalent du choc slam ou du leg drop non bah non d'accord moi j'ai marqué on vient visiblement de vivre un grand moment dis donc j'ai aucune conscience d'avoir vécu ce grand moment j'ai mis kick out incroyable entre guillemets du shoulder breaker qui look comme qui look comme tous au fin finish oui torture rack fin overness retrouvé confirmé pour Lex Luger voilà torture rack sur Scott Norton Buff Bagwell arrive torture rack sur Buff Bagwell overness retrouvé et là tu as le macho man troisième lame qui arrive avec une chaise qui est dégagé parce que Lex Luger qui porte Buff Bagwell en torture rack va lui jeter Buff Bagwell dessus et empêcher tu as quelque chose qui souhaite te faire rigoler depuis quelques minutes il y a Alain qui m'envoie des quotes du live d'hier soir parce qu'il fait souvent ça en le re-regardant donc ouais segment quand même efficace et Lex Luger de nouveau en pente ascendante ça fait partie des choses positives à la WCW en ce moment parce que ça reste quand même un mec que les gens adorent par dessus tout tout à fait ça m'échappera éternellement mais pareil ça fait partie des choses que je ne comprends pas c'est ça ce qui compte c'est l'heure des images interdites car le tribunal a sorti la cassette du coffre fort donc sur le network il n'y avait pas le replay de Starcade replay de Starcade de quoi ? de Hogan Sting ? ah c'est possible que je ne l'ai pas noté si si je pense que oui parce que là il y a de nouveau un quart d'heure oui oui c'est possible et donc après effectivement on nous parle oui je pense que d'abord il y a Starcade ensuite il y a le rematch à Nitro avec comme on l'avait expliqué à Nitro le Hogan est dans le coin Stinger Splash de Sting Hogan tire l'arbitre vers lui pour se protéger du Stinger Splash et à ce moment là we gotta go c'est fini et donc là ça fait 10 jours qu'on attend de voir ce qui s'est passé Hulk Hogan clame qu'il est champion Sting n'est pas là mais les commentateurs nous disent qu'il est toujours champion ils nous disent qu'il y a eu une émeute que c'était un bordel et que la vidéo a été confisquée par le tribunal les termes employés hier à Nitro c'était que la semaine dernière donc le 29 décembre le lendemain de Starcade il y avait une émeute absolument incommensurable à la fin de Nitro des images tellement incroyables et choquantes que confiscation de cassette et que personne n'a le droit de revoir le truc jusqu'à ce soir avec ce que donc ce que je disais n'est pas une blague confisqué par le tribunal personne n'a à voir le truc cassette dans coffre-fort pendant 10 jours 10 jours c'est le calcul parfait c'est donc le début de Tender et on voit ces images après le rêve bump parce que donc Stinger splash sur l'arbitre on va faire court Dimitri c'est le même angle qu'on a eu depuis le début de la NWO avec tout le monde qui bastonne tout le monde sauf que pour une des rares fois que c'est arrivé la WCW fait front tous les babyfaces s'allient pour faire un seul bloc voilà c'est quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on voyait d'habitude où la NWO terminait toujours triomphante mais dans dans ce qui se passe dans le ring c'est pas plus une émeute et c'est mille fois moins une émeute que quand le ring était recouvert d'ordures il se passe voilà c'est une baston générale quoi ah oui oui non mais alors ça je suis entièrement d'accord mais par contre ce qui s'est passé avant c'est que premier rêve bump Hogan abandonne sur le Scorpion Deathlock ensuite il y a il abandonne parce que Nick Patrick arrive alors que l'arbitre était Randy Anderson si mes souvenirs sont bons d'abord il gagne c'est ça Randy Anderson n'a pas vu donc le match recommence là à ce moment là c'est Hogan qui gagne avec un petit paquet 1-2-3 et c'est là que l'émeute démarre mais donc du coup le point de la storyline c'est ça le point de la storyline c'est que les deux peuvent se considérer gagnants parce que les deux ont réussi à gagner cette fois-ci là on a eu Hogan qui abandonne et compte de 3 pour Hogan donc c'était plutôt vrai ce qu'on nous disait c'est que les deux peuvent se proclamer champions dans leur tête à eux ouais pourquoi pas mais après effectivement je suis d'accord avec toi l'émeute est une fin de Nitro classique dans laquelle il y a quand même Jim Duggan qu'on n'a pas vu depuis 6 mois voire un an dans cette émeute là tu as quand même j'ai l'impression qu'on va en entendre parler ensuite tu as Eric Bischoff qui frappe JJ Dillon au moment où il vient pour ramener la ceinture ça c'est le seul truc à peu près scandaleux qui pourrait l'être éventuellement tu as Death Drop sur Eric Bischoff la NW arrive etc Bret Hart et ça ça m'a quand même un peu attristé parce que tu sais l'amour que j'ai pour lui c'est exactement un setup de Austin tu vois c'est à dire que tu as une grosse bagarre générale dans le ring et que le dernier qui va arriver va faire popper tu vois donc c'est les segments WCW ECW Bride Glass Austin vient pour régler le problème là c'est booké exactement de la même façon sauf que c'est Bret Hart qui arrive et il se fait jeter des trucs dans l'allée Bret Hart se prend des fucks et des bouteilles dans la gueule en arrivant au catch pour sauver la WCW dans son premier mois dans la fédération oh putain moi franchement ça me fatigue vraiment mais vraie tristesse parce qu'en plus Bret Hart comme tu le disais il a cette espèce d'expression sur son visage qui moi me fait de la peine moi cet homme m'a toujours fait de la peine je sais pas pour toi mais je trouve à la WCW en général bah en général et dans sa carrière post-WW oui dans ses promos t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est malheureux je trouve qu'il le porte sur son visage et là de voir que ça ça lui arrive à lui moi ça me brise le coeur troisième apparition de Bret Hart il se prend des jets de Coca-Cola dans la tête bah à ce moment là qu'il embrasse qu'il embrasse ça et puis qu'il se dise bon il faut que je faut que je sois il les mecs c'est ça en plus en 97 il a quand même montré qu'il était un peu plus excitant au micro que quand il est babyface oui oui ah oui bah ça c'était les meilleurs les meilleurs les meilleurs segments au micro de la carrière de Bret Hart étaient des segments il ou les seuls bons c'est selon ou les seuls bons c'est selon JJ Dillon ah ouais c'est quand même le grand moment convoque Hogan dans le ring il se pointe avec toute la NWO et il demande pareil à Sting en lui demandant spoiler de ramener la ceinture en même temps il est champion donc il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas avec oui mais bon Tony Chiavoni le dit il dit oh là là s'il lui demande de ramener la ceinture c'est pas bon signe alors Tony Chiavoni qui d'un coup est devenu intelligent est-ce que c'est le vrai Sting ça il est aucunement capable de le savoir et JJ Dillon ça dure combien de temps ça dure 22 secondes bah c'est oui c'est genre bon bah j'ai pris ma décision le titre est vaincant rends moi la ceinture c'est la décision la plus juste que j'ai trouvé Sting jette la ceinture par terre il regarde Hogan sans rien dire ah non si non non il dit à JJ Dillon t'as pas de couille ensuite il regarde Hogan et dans une toute petite voix fluette qu'on entend pas dans le micro il dit toi t'es mort et c'est la fin du segment et quand on dit c'est la fin du segment c'est qu'il n'y a même pas le temps de laisser respirer c'est que là à partir du moment où tu dis ah tiens c'est fini il y a déjà Didi Pi qui est dans l'allée pour le match suivant donc le titre de la WCW est vacant et il le sera jusqu'à Super Brawl pour le moment on ne sait pas ce qui va se passer c'est pour ça que j'emploie le futur tout à fait mais je veux dire si tu es JJ Dillon et que tu te dis bon je vais rendre le titre vaincant je vais vous expliquer comment ça va se passer comment est-ce que de part et d'autre vous allez peut-être pouvoir contempler récupérer cette ceinture à jour non non juste il n'y a plus de champion arrêtez de me casser les couilles next et quand on dit next tu l'as dit c'est immédiatement enchaîné avec DDP contre Kevin Nash dans le main event de ce show juste pour rebondir sur Sting moi je trouve peut-être que je lis trop enfin j'y vois trop de choses mais que Sting pardon sans rechigner rend le titre immédiatement je trouve que ça fait un mal fou à son personnage je pense que Sting après Stargate c'est comme Bret Hart après son arrivée c'est mort maintenant c'est terminé parce qu'il était parfaitement booké pendant 15 mois de Fall Brawl 96 jusqu'à Starcade pas suffisamment booké il était clairement pas assez présent quand même mais je pense que ouais non le public a compris que tu sais ça c'est peut-être des éléments qui tuent justement le kayfabe que quand tu fais une telle merde qu'a été Starcade les gens comprennent que finalement le catch n'est que ce qu'on te présente indépendamment de la valeur des gens et que quand ils ont vu cette merde ils se sont dit bah ouais en fait en fait on nous présente de la merde et on nous a fait croire que Sting était cool et en fait absolument pas et je pense que l'attente était tellement haute pour Starcade et c'était tellement de la merde que pour moi Sting Brattard c'est mort c'est fini on ne peut pas revenir en arrière c'est impossible et Tony Chiavoni qui nous dit d'ailleurs en hurlant que Sting a parlé alors que bon quand même on a fait Starcade et on a déjà vu Sting parler en espagnol c'est quand même pas la première fois Mamacita Mamacita latinoïde là il l'avait quand même déjà dit pour ceux qui ne sont pas abonnés à la bande de Night War on ne dit pas des conneries c'est à dire que Sting n'a pas parlé pendant 15 mois et après Starcade la première fois qu'il prend le micro il fait il baragouine un truc qui n'a rien à voir avec le catch et il finit par Mamacita donc Sting est quand même responsable aussi de sa déchéance oui parce que là c'est visiblement sa propre initiative de parler à ce moment c'était certainement pas souhaité qu'il s'exprime Main Event le premier Main Event de Thunder Diamond Dallas Page Kevin Nash qu'on n'avait pas vu dans un ring depuis un petit moment quand même alors le Main Event c'est le catch ou c'est pas le catch bah écoute c'est le seul match comme tu l'avais dit en début d'émission qui avait un semblant de durée ouais 8 minutes je crois ouais donc finalement ça semblait quand même assez long par rapport à tout ce qu'on avait vu depuis le début du show et je m'étais dit ah bah tiens à la limite s'il faut un match de 10 minutes peu importe le résultat voilà c'est pas que ça sauve le catch je veux dire on est quand même là on est dans une autre galaxie au niveau de la chiasse mais je m'étais dit bon à la limite ils auront booké un match tel qu'il aurait dû être booké ce qui est déjà un exploit mais là on est quand même dans la base mais ça devient un exploit sauf que non ils nous ont fait une disqualification d'enculé par disqualification d'enculé tu peux déjà enfin voilà moi tu me dis il y a disqualification d'enculé à ce moment là sans que j'ai vu le show je te dis bon bah il y a certainement DDP qui préparait le cutter et il y a un mec de la NW qui est arrivé pour le frapper ce mec de la NW et c'est Hogan beatdown de DDP le géant arrive tu as un moment assez chouette où dans le ring face off entre les deux géants pour moi le show pouvait s'arrêter là mais il y a ce début et cette tradition éternelle on va vivre encore un moment we gotta go c'est à dire qu'à partir du moment où il commence à se bastonner ça dure deux minutes deux secondes pardon et Tony Chiavone d'un coup hurle c'est la fin et ça coulent j'aurais préféré voir uniquement le face off bah oui évidemment parce que là maintenant tu es en tant que téléspectateur tu es tu n'as pas envie de les voir s'affronter à sold out tu regrettes que l'émission se soit terminée trop tôt c'est une nuance immense bah oui et c'est là on va conclure cet épisode de Thunder par la même conclusion qu'habituellement ou que récemment à la WCW ces mecs ne savent pas ce qu'ils foutent moi je pense que quand ça s'est très bien déroulé le go-home show de Halloween Avoque le go-home show de Road Wild 97 et quelques autres exemples ce n'était pas des démonstrations des fois des fulgurances compétentes c'est simplement que dans la multitude de chiasse qu'ils sont capables de créer des fois il y a des trucs qui dans l'exécution sur un malentendu comme dirait Jean-Claude Duss et bien finalement ça sort bien en tant que c'est à dire que ce qui est bien chez eux ce sont des erreurs de parcours par rapport à des trucs qu'ils avaient écrits qui étaient à la base tout aussi merdiques que les 95% des trucs qui sortent merdiques avant et après je commence à le percevoir comme ça je ne suis pas convaincu mais maintenant tu vois ça fait depuis septembre 2019 qu'on fait ces reviews je pense commencer à cerner le truc oui c'est ça ce qui est incroyable c'est que eux ne commencent pas à cerner le truc parce que mine de rien Nitro commence en 1995 on arrive en 1998 et ces gens là n'ont toujours pas compris comment écrire de la télé hebdomadaire c'est pas forcément comment l'écrire c'est la regarder c'est comme quand tu je détestais faire ça mais quand je me regardais catcher je supportais pas parce que je voyais des mouvements des trucs qui moi me sautaient au visage que les gens ne voient pas mais moi qui m'a supporté je suis pas certain qu'ils regardent leur propre show pour savoir comment ça se passe au niveau du timing au niveau du placement etc je pense qu'ils écrivent ils lancent la prod les mecs font leur truc sinon ils sont pas dans les moniteurs ni rien ils sont dans les vestiaires ils attendent leur queue ils vont dans le ring ils font leur truc ils rentrent à la maison et basta donc il n'y a aucune analyse rétrospective de ce qu'ils font pour savoir qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas bien c'est ça et donc du coup il n'y a pas de marge de progression ouais c'est désespérant c'est désespérant c'est désespérant en tout cas c'était un épisode de Thunder c'est quand même prodigieux qu'à la fin du premier on soit déjà plutôt catégorique franchement si le show avait été génial je t'aurais peut-être proposé de faire des Thunder soit en gratuit pour les gens soit pour l'abonnement le lendemain d'un Nitro qui semble incroyable ou un Thunder qui est super bien buildé tu vois je ne sais pas 4-5 fois dans l'année pas beaucoup plus spoiler on ne le fera pas non ça c'est hors de question non mais c'est fou et oui c'est fou c'est fou comment à une vitesse grand V ils arrivent déjà à nous convaincre du fait que ce show là ça ne sera jamais rien d'important jamais rien de bien ça aurait pu être un peu mieux s'ils n'avaient fait que 6 ou 7 matchs qui durent chacun 10 minutes c'est ça c'est ça tiens avant de conclure juste pour rigoler je vais regarder la carte du Thunder de la semaine prochaine Black Cat et Ohara contre Tenzan alors attends bouge pas non juste pour voir si c'était un épiphénomène les 11 matchs bon déjà je pense que le show n'aura pas ce format de 3 heures chaque semaine donc la semaine prochaine c'est les Steiner Brothers et Ray Traylor contre le Black Cat Guedo et Ohara Ernest Miller contre Eugene Agata Luis Piccoli contre Scott Hall Chris Jericho contre Eddie Guerrero Bill Goldberg contre Chavo Junior Ray Mysterio contre Juventud il gagne le titre d'ailleurs bah oui toutes les semaines il va y avoir changement et DDP contre Nash et Savage encore handicap ouais ok donc ça fait combien là 1 2 3 4 5 6 7 matchs on va quand même pas le regarder non 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 attends je regarde le 22 janvier pour être sûr Scott Steiner Conan Chavo et Supercalo contre La Parcasse Silver King Dean Malenko Marty Genetti Bill Goldberg Kendall Windham bravo Ray Mysterio Eddy Guerrero Chris Benoit Jericho Rick Martel Saturne Giant Scott Hall non mais non de toute façon franchement on va pas regarder et il faut aussi on a aussi une vie on a des métiers on a d'autres choses ce Thunder c'est regardage plus les visuels plus les machins c'est 5 heures de vie quoi qu'on ne retrouvera jamais en plus après il faut que je fasse le montage parce qu'on le fait pas en enregistrement live comme la Monday Night War donc tu vois téléchargement montage extrait export machin truc faire la description tout le bordel ouais ouais c'est c'est combiner c'est 10 heures de vie qu'on nous a volé là c'était quand même un plaisir on va finir là dessus n'est ce pas évidemment ça va permettre à ceux qui ne sont pas abonnés de pouvoir goûter de mettre le petit doigt dans la chiasse et que s'ils aiment s'ils aiment le goût franchement vous allez en avoir à foison alors dans la foison il y a quand même il y a quand même Austin en 98 ça vaut ça vaut tout l'or du monde et le rock port de tête et tout ça et la roche bisous Dimitri bisous tout le monde merci pour votre fidélité et puis on se retrouve très bientôt soit dans la bande des territoires pour ceux qui sont abonnés soit dans les prochains live des Royal Rumble dans ce mois de janvier 2022 dans lequel on va fêter les 10, 20 et 30 ans du Royal Rumble avec les reviews du 92, du 2002 et du 2012 d'ici là vous savez ce qu'il reste à faire regardez le cash 24h sur 24 mais pas Thunder mais pas Thunder merci à toi merci à vous à la prochaine ciao ciao